... Les amis téléspectateurs, bonsoir. Nous sommes par M. Yvinson Franck. Bienvenue dans le téléjournal La Voix-Swea. Rapidement, mais pique au point, nous allons développer pour vous. 3 nouveaux ambassadaires émettent l'aide créancieux. Mercredi, 13-géants, président républicain, Jovenel Moïse, dans le palais national. C'est l'ambassadeur Mexique, Hector Manuel Rodriguez-Ario. Ambassadeur Vietnam, Nguyen Trong Thun. Et puis l'ambassadeur australien, John Pilburn. Commission nationale, marché public, mettait en bout mercredi 13-géants. Dans le colloque des jours, l'étape organisée sous le thème éthique et transparente. Dans la bataille contre la corruption dans le marché public, Jo. Dossier d'éducation, examen officiel, 9e année fondamentale, prend fin mercredi 13-géants sur toute territoire nationale. Mathématiques et l'espagnol, c'est dans la matière saille au candidat, composé dans le dernier jour et prévu ça. Instituent haïtien et statistiques et informatiques, qui t'emmènent, date 10 juin, 5e recensement général population à côté, Mounreté, en Dampry. Green Energy Solutions, c'est compagnie qui remportait appel d'offres pour réparer centrales électriques les Anglais. Central Saat et Sibi, dommage pendant cyclone Mathieu. Actualité à Pilon Lacaille, nouveau Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez d'Acqua, accueillit 629 migrants aquarius qui étaient bloqués lundi 11 géants sous côte méditerranéenne. Il y a une décision et l'île locale espagnol, il y a un salier. Ce point ça y a eu qui a fait essentiel. J'en ai l'arrêté branché. Merci d'écouvrir chez Télévision Nationale d'Haïti. Nous avons démarré à la page météorologique journal LAC, le collaborateur de nous, Wilner Polidor, a présenté. Mercredi 13 juin 2018, c'est un plaisir pour l'ensemble pour prévision météorologique, en allant comme la situation, et sous-région de Caraïbes, avec l'océan Atlantique. Malgré que nous, nous ne trouvons pas au niveau de Porto Rico, nous ne sommes pas porteurs d'arrestes et de convection, parce que l'on a évolué dans l'environnement qui est sec. C'est-à-dire, les paramètres qui ont influencé les conditions météorologiques, c'est vraiment une zone de haute pression qui l'aïté colle sous les régions de Caraïbes, dont Haïti. C'est pour ça qu'il y a un temps qu'il y a 20 ans au pays au cours de la journée, même avec quelques rafales, et 20 ans à persister aussi en soirée. Mais en soirée, au cours de l'île, il y a une possibilité d'avoir quelques avètes isolées, on a bien dit isolées sous quelques régions, si tout département Haïti Bonit, le centre et l'ouest en soirée, ou bien au cours de nuit de l'an. Mais c'est quelques avètes isolées, papgez, go la pi, les zones sa a yo, c'est vraiment quelques lapis kap a oze yo. Pour capital avec zone ki environ l'en yo, c'est un capital kap ju de boutan, avec non seulement soleil et puis vent, mais avec un température qui ap a la aujourd'hui a. Température ap mouti jusqu'à 35 degrés Celsius, et puis balap descendre, c'est 24 degrés. Au cours de nuit de l'an, on a senti efe chaleur yo, mais toujours y a possibilité sous mon l'an sel pour y a quelques avètes isolées, en soirée sous capital la, sa veut dire au sud de capital la, y a possibilité pour y a quelques avètes isolées. Pour la mea, la mea, non seulement y a ajite sous kote nord, mais aussi sous kote sud, mais golf de Lagunav, kap ten yo, capable naviguer sans souci, sauf que pour kote sud, pays d'Aïti, par rapport avec la pi que nous prévois, il faut reprendre en pile précaution, parce que visibilité a très réduit sous zone, ça, et pour page astronomique, sur la couche et jeudi à, à 7h27, il a levé d'un matin, à 6h12, minutes. Mesdames, messieurs, merci pour faire l'itéo avec attention, on a croisé demain, pour notre page météorologique. Je nous témoins au lit, dans le titre, trois nouveaux ambassadeurs émettent l'aide créancieux au mercredi 13 de G1, par le président républicain, Jovenel Moïse, dans le palais national, c'est l'ambassadeur mexicain en Haïti, Hector Manuel Rodriguez Areo, ambassadeur Vietnam, Nguyen Trong Tan, et puis John Pilbain, ambassadeur Australie en Haïti, dans le chitapalé, avec le président républicain, une discussion centrée sur la coopération dans différents domaines, tant qu'énergie, l'agriculté, l'investissement et l'éducation. Diplomatois a parlé, une après l'autre, dans le micro, Sabine Jean-Étienne, avec Jeanaëlle Duverni. Nous avons parlé précisément de la coopération entre nos deux pays, qui est toujours, nous voudrions la renforcer dans tous les domaines, dans tous les domaines académiques, culturels, d'éducation, économique, les dialogues politiques, se trouvent à un vrai haut niveau. Nous sommes très contents, nous partons d'une base très importante pour continuer à développer les relations avec votre pays. et d'une forte partnée du Vietnam et d'une forte partnée du Vietnam et d'une forte partnée dans l'international pour la paix, stabilité et coopération. Je suis l'ambassadeur du Vietnam en Haïti et je suis ici pour rencontrer le président de la République, mais également pour promouvoir les bonnes relations qui existent déjà entre mon pays et Haïti. Nous avons discuté également de grandes opportunités de continuer cette coopération dans de nombreux domaines, comme particulièrement la production de riz et également nous espérons pouvoir étendre cette coopération fructueuse à d'autres secteurs. Et cette sorte d'information, c'est bon pour le monde de le savoir, je pense. Vous avez un président qui a très clairement exprimé la vision très forte qu'il a dans le sens de la promotion et du développement de son pays. Nous avons discuté des champs de collaboration qui existent entre Haïti et l'Australie, mais il a fortement exprimé son intérêt à voir le pays doté d'une capacité d'attirer les investissements directs étrangers. Nous avons plus particulièrement parlé d'un secteur qui est d'intérêt national pour Haïti, c'est la production énergétique et nous-mêmes en Australie, c'est un secteur qui est déjà à la pointe et qui a lui-même commencé à investir dans la région. Nous parlons surtout de la production d'énergie électrique et des ressources primaires. L'autre nouvelle organisation non-gouvernementale Oxfam Grande-Bretagne pas autorisée pour continuer de fonctionner sous territoire haïtien. Violation constitution à loi pénale haïtien. C'est raison qu'il faut des gouvernements prendre décision après des mois l'État t'est fin de retirer reconnaissance qu'il t'est bail au NGA en communiqué qu'il t'est sorti le 22 février passé en conférence pour la presse mercredi 13 géants ministre planification à coopération et externance à viol fleurant présenté en communiqué conjoint qu'il faut des signatiles et un ministre intérieur avec ministre affaire étrangère qui retirait définitivement autorisation fonctionnement au NGA occasion à viol fleurant dit gouvernement pour réformer et régulariser l'aide publique dans le pays pour les services toucher les populations un extrait dans le micro de la planification et de la coopération externe de l'intérieur et des collectivités territoriales des affaires étrangères et des cultes agissant au nom de l'état haïtien procède au retrait définitif de la reconnaissance du statut d'organisation non gouvernementale ONG d'aide au développement octroyé à l'organisation dénommée Oxfam Graine-Bretagne Oxfam GB enregistrée enregistrée aux archives du MPCE DCAONG SR au numéro B02 53 pour violation de la législation haïtienne et pour atteindre grave au principe de l'éminente dignité de la personne humaine en conséquence et suivant les dispositions de l'article 31 du décret précité le retrait de la reconnaissance entraîne la dissolution de cette ONG fautive et la liquidation de son patrimoine conformément aux lois et règlements régissant la matière on vous a donné reconnaissance avec un communiqué conjoint ça s'appelle communiqué conjoint trois ministres et bien trois ministres doivent signer pour vous pour faire le retrait donc c'est pourquoi la présence de ces trois ministres lui qui représente le ministre des affaires étrangères aujourd'hui parce qu'il présente des lettres de créance avec le président de la publique non on n'a pas l'air c'est juste pour vous démontrer que c'est le principe du balisme des ventes mais troisième aspect qui belle la question c'est qu'aujourd'hui il y a un nouveau paradigme de coopération et de gouvernance de l'aide externe en Haïti n'a pas un exemple le président de la république l'a dit sur les dix dernières années 10 milliards de dollars américains ont été dépensés en Haïti par les partenaires techniques et financiers y compris des ONG mais regardez qui sont vous allez sur le terrain aucun impact ça veut dire quoi l'aide publique au développement est fragmentée l'aide publique au développement n'est pas alignée sur les priorités de l'administration politique dans le temps avec les administrations politiques passées on se contentait de recevoir l'aide et de la recevoir là où l'éternational entend donner il va y avoir un conseil d'un ministre et déjà un conseil d'un ministre un avant projet de loi va être traité va être discuté autour du nouveau cadre de coopération et de gouvernance de l'aide externe ce sera acheminé au parlement cela deviendra une loi pour réguler l'aide publique au développement nous avons décidé et nous privilégions l'appui budgétaire tiré premièrement appui budgétaire sectoriel mais qu'à baligner sur les priorités et dans le cadre d'une assistance technique ou pas obligé faire transfert de compétences sur le local et dans le cadre de prêts en matière de dettes extérieures c'est sur fond concessionnaire Green Energy Solutions et compagnie qui rapportait appel d'offres pour réparer centrales électriques les anglais centrales ça a tessibi dommage pendant un cyclone Mathieu à reportage Anne-Marguerite Auguste avec Michel Joseph centrales ça a quitté gain capacité pour le bail plus passer 400 000 courants pour aller renforcer de mouayel pour le fourni énergie avec réparation k'a fait yo ça k'a pèmet plus familles bénéfice courant la kay yo c'est pano soleil policristallin ak monokristallin ki gen yon kapasité 260 à 295 à 295 yak installé d'après ingénieur Jean-Rodnis Dumé ki responsable de gravay reparasyon yo gravay la li resume en kelk sot kote ke te gan pile pano ki te chiri nou pralou sa bientôt et nou gen de rye kote ke ki te kouchu tout sa donc nou repare tout tel ke te gan on toature ki te charge pano souyo nou pren yo nou mette des structures ki vremmen enforsé par rapor avek su structure ki te gen an te ge yo jodi ala nou utilisé des pano policristallin et si ke des pano monokristallin mais se son des pano allemand de tre bonne kalité ki tre efficient nou utilisé des pano 295 watt nou utilisé des pano 260 watt centrale électrique sa dispose 3 fason pou pay batteri ak delko dapre directrice komunote kompanyan Wendy sanasi li explike se konter prepaye yo bay klien yo pou facilite yo achete pou kantite kom yo kapab mod utilisation sa fe klientel la page det ni recevo a faktur chak fe moi sa ki intere sa vek rezo isi se ke rezo les anglais li yon rezo vek diférent besoins diférent moun par ex si yon moun li pa gane pili moyenne il pa gane pili de mande courant nu gane un service spécial pou li donc par ex yon moun ki tize juss en poule a chargé téléphone ni gane un service qui relé lumié donc lumié 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 sa maximum 30 wat courant et pi sa nou gane plus yon nivou jusk moun ki ka gane ki ka tize frise ki ka tize télévizyon ventilatère donc chak moun yon kliyant pou systém la li ka fe yon chwa ki nivou li ka vini donc yon dèp moun yon la api osi dapre sa kili besoin moun les anglais salye je fok a fet la pou facilite yon rejwenn kouran laka yon dapre yon kouran pemet yon menen ti aktivite ekonomik yon epi bayzon nan yon lot visaj nou bien kontan nou veni yon repare systém nan pou ban nou kouran nou apresye sa san kouran par yon developman du tout du tout donc se sa fe nan tout peyi kouran son fos vital kouran yon biye reme systém nan par yon biye mache pou nou a depi apres ikon nan nan pas degen kouran men koun yon la systém nan renouvel nan nou kouran 24 24 nan la tre bien responsable kompanyen Green Energy Solution an fèk konen yon gen servis yon ofri klientel la selon niveau ekonomik Kote moun ki page trop apare elektronik bénéficie yon servis ki relè enerji plop plop Madame Sanasi explike tout klient ou papet du kour nan systém pre PIA li fèk konen gen klient ki pral bénéficie kouran sou es kour biyote genyen nan kompanyen depi avant se klon matye se garanti sa klientel la genyen nan kompany Président Republike la Jovenel Moïse recevoir lundi 11 jan nan palais national yon délégation technicien taïwanais ki impliqué na traval yon mis en place réseau national électrique la goup 21 technicien saio gen compétence nan divers as nan question énergie se kompany Taï Power ki sélectionné konise saio suite ak plizye chita palais autorita isian yo tefe ak entreprise taïwanese nan peyi Taïwan nan finissement Moïmeya délégation taïwanese la promet chefe l'Etat yon gyal traval presse presse pou kreye 600 km kab nan yon bref délai l'autre point institi haïtien et statistik ak informatik tanmen nan dat 10 jan 5e recensement général population ak kote moun rete an dan PIA recensement sa fête a traver 8 commune nan 4 départements PIA 16 millions goud c'est disponible pour réaliser recensement d'après président comité pilotage cap réalisé le ronan d'Aurélian lui expliqué nouveau recensement sa repartie d'après l'âge ak sex moun yo plus explication nan mikko lunel jan lui ak moïse will bridge recensement commencé début le 10 juin dimanche passe donc la fin nan mi mou jure epi a pati de la nou pa rentre informasyon ou pour analiz ou pour nou koman situasyon yon sou terran et ki koreksyon pou nou pote sou instrument nou seleksyon 120 seksyon de numérasyon chak seksyon de numérasyon gen un agent 120 agent recenseur etan don de 4 départements que nou choisi 4 départements yon pran 2 kodekte les informasyon sou moun ki exis nan zon nan pa lant te nan trop detay teknik pas se yon ba ek le recenseman de facto yon ba ek le recenseman de yure recenseman de doa ou ankete moun selon liye de rezidans moun nan kese kou wè dak sa vid dis si mal non kay mwen 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 kyn mwen COVID o men wè ve sen mwen P P C'est 16 millions de groupes qui nous mobilisent pour réaliser ce que c'est mon pilote. 4 départements, c'est d'abord le département de l'Ouest. Dans le département de l'Ouest, nous avons la commune Port-au-Prince, qui est chef du département de l'Ouest, avec le quadre de bouquet. Le deuxième département, c'est le département de la Tibonite, qui est à Gonaïf comme commune chef de l'Ouest, et puis Saint-Marc comme deuxième. Et puis le département de la Grandance, nous prenons le chef de l'Ouest aussi, c'est Jérémy, et puis avec Anzidino. Et puis le dernier, c'est le département du Nord-Ouest, chef de l'Ouest à Port-au-Prince, ensuite Jérabelle. Dirigeant du Conseil national du marché public, mettez un bout mercredi très géant. Dans le colloque des jours, il a organisé sous-affaires éthiques et transparences. Lucien Moïse, un membre du CNMP, expliquez que ce travail est important pour changer l'habitude de l'accueil actuel qui implique dans le domaine du marché public et dans l'administration publique. Le extrait est dans le micro de Hans-Symans et Rémi Gauthier. La plupart de mouns qui a, c'est mouns qui a une commission ministérielle de marché public ou bien qui a une commission spécialisée de marché public. Parce qu'on a une loi, une loi qui a fait une exigence pour dans chaque ministère, il a créé une commission ministérielle. Et dans chaque organisme, les autres organismes de l'État, il a créé une commission spécialisée. On expliquez que, la commission ministérielle, tout le monde comprenait. Tout le ministère a une commission ministérielle. Et dans l'autre organisateur, tant qu'APN, tant qu'AAN, tant qu'DINEPA, tant qu'EDH, ils ont créé une commission spécialisée de marché public. Et mouns qui a participé, la participation est vraiment active ici à l'intérieur. Dans l'intérieur, à l'intérieur de l'État, tout le monde participe. Et ça a montré vraiment un intérêt que chaque Haitien commence à faire dans le marché public. Et surtout, ça a peut-être que tout le monde connaît que le palais de l'État, en plus de ces derniers temps, c'est pas seulement en Haitien, mais partout d'ailleurs. Corruption. Corruption. Quels sont les mois qu'ils nous mettent en place pour nous combattre la corruption ? Nous combattons, mais nous n'avons pas qu'à arriver et facile, définitivement, et radicale. Nous prenons de temps. Nous prenons de temps pour nous raciner. Depuis longtemps, la corruption existe depuis longtemps. Avant de raciner, nous prenons peu de temps. Nous avons question pour nous penser son changement de mentalité qui doit gagner d'abord pour que la corruption change. pour que nous recevons la corruption parce que la corruption n'a longtemps. Responsable administration communale Kafour et Sevo Amadi Doujean, yon lot matériel dans mes magistrats à Ville-La-Mantaine en Matinique et équipes société entretien et nettoyage, distribution, ça a rentré dans le cadre de relations en Mitaille et coopérations qui existent entre Haïti et Matinique. Yon contre-randi Rachel Saint-Fort. Finiak probleme fatra et de commune Kafour renfose kapasite l'oujere de chèr permet environnement sain, vivab, se principal objectif responsable administration communale La-Mantaine ak société entretien et nettoyage yon ki remet responsable Meri Kafour sen kamyon sa yon. Donate yon ki eksplike a protine kollaborer ak peyi d'Haïti a traver Meri-La-Mantaine souete demache sa encourager lot entité proté contribution pa yon nan devlopman Meri-Karfour peyi d'Haïti. Je remercie le Meri-Karfour ki nous a bien accueilli et à traver l'échange k'on a eu avec lui on a appris on a vu de nouvelles choses on a vu de nouvelles façons de penser nous sommes très heureux et nous allons continuer cette collaboration à travers la mairie du Labantin à travers de la formation pour les mois à venir et j'espère les années à venir. Nous avons signé une convention tripartite la première fois c'était un don humanitaire mais cette fois-ci c'est beaucoup plus sérieux puisque l'entreprise citée dont le représentant est ici a cru bon justement de participer donc à cette convention tripartite mais ce n'est pas donné puisque dans la convention il est prévu avec la ville la ville du Labantin An oukazion en dépit de commune Kafwa Jacques Boville remése donaté pour j'essa d'après li ka renfose davantage relation entre deux pays yon Majis Kafwa Julie Dropia Boko Tepal remése inisiaté yon pour materiel sa yon ka pede yon nan li difícil yon mené kon fatra nan vill Kafou et pi promet pour bien gérer materiel sa yon yon fason pour yon ka dire ma présence ici à la cérémonie du jour traduit une marque d'estime particulière de la ville bénéficiaire à la ville donatrice a cet effet nous vous félicitons énormément pour pouvoir consentir de participer à cette oeuvre commune qui renforcera davantage l'existence de francs accords bilatérales remontant à 2015 après le troisième acte signé l'année dernière avec vous qui a nouveau engagé les deux villes toujours sur l'axe VRD où aujourd'hui nous avons un aboutissement l'aboutissement le plus parfait où nous allons recevoir au nom de la ville de Kafou ces cinq nouveaux camions je voudrais rappeler aussi à l'opinion publique que cette cérémonie n'est pas seulement pour recevoir les camions de la ville du Lamantin mais aussi deuxièmement pour remercier le président de la république son excellent son excellent journel Moïse sa yon sa yon rive dans le pays tous m'a vous m'a moye m'a 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 pour nous étudier, l'avenir nous, c'est une étude qui est liée. Parce que, si, il y a une teneur même là-bas avec nous, vous mettez à faire l'autre bagage aujourd'hui, c'est ici, comme d'ailleurs, c'est dans nos positions. Aujourd'hui, nous-mêmes, nous sommes l'avenir Poupla, nous sommes Solino, nous sommes le Front National. Demain, nous sommes le Président, nous sommes le Premier Ministre, nous sommes le leader pour payer. Nous, les gens, nous compétitons pour les députés. Ils sont tous les consacrés, ils sont députés de l'opposition, mais ils sont à l'ici. Parce que nous, il n'y a pas de question de parti qu'au pouvoir, il n'y a pas de question d'opposition. Ils sont à l'ici. Nous, nous, cet entourage, c'est le patron des cas perdus. Il n'y a pas de question. Eh bien, assurez-vous, nous n'avons pas de question d'avoir des députés. Nous n'avons pas de question. Nous n'avons pas de question. Nous n'avons pas de question de nez en haut, nez en bas. Nous n'avons pas de question de nez riche, nez pauvre. Nous n'avons pas de question d'opposition au pouvoir. Nous n'avons pas de question. Nous n'avons pas de question de nez en haut, nez en haut, nez en haut. Nous retournons à l'éducation, examen officiel 9e année fondamental prend fin, mercredi 13 géant, sur tout le territoire national, mathématiques et espagnol. C'est le candidat composé dans le dernier jour et le prévu. L'équipe de l'éducation a rencontré avec les élèves et les responsables sous le déroulement d'examen. Le reportage avec Marie Diodon-Hertelou et Fresnel Toussaint. C'est avec un peu de contentement, le candidat qui a été sorti dans divers centres exprimé dans le dernier jour examen. D'après le candidat, la facilité de faire pour composer pendant l'épreuve officiel, c'est le résultat professeur qui prend la peine de travailler sur le programme avec vous. Puis, je remercie le responsable du ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle pour la façon dont vous avez formulé les questions. Les examens ont été bien parce que j'ai étudié, mais j'espère que l'année prochaine ne va pas être encore dans l'éducation nationale. Bon, trois jours d'examen, ça a été bien passé pour nous et nous féliciter le ministère de l'éducation nationale et de tout le monde qui a accompagné, qui a fait l'éducation nationale et qui a fait l'éducation nationale et qui a fait l'éducation nationale et qui a fait l'éducation nationale. Bon, nous, on n'a demandé qu'on a pris ici et qu'on a travaillé pour ça. Responsable centre lycée Jean-Jacques de Saline, Nantes Belur, fait qu'on ait trois jours d'examen ça yot et bien passé. Kote ou respecter tout le conseil du ministère de l'éducation nationale et qui a fait 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 l'éducation nationale. J'y ai dit que ce gag et qui a fait l'éducation hon premiers à compréhension et de sagesse parce que l'objectif là c'est d'éducation nationale et qui a fait l'éducation nationale et qui a fait l'éducation nationale et qui a fait l'éducation nationale. Il y a eu l'élève volontairement, il y a eu déposé le téléphone. Nous avons eu l'élève, mais en salle de classe, par incident, nous n'avons pas eu l'élève qui, avec le téléphone, a eu l'élève. Souto 10 départements géographiques PIA, c'est environ 227 000 candidats qui ont eu l'épreuve. Environ 101 000 qui évaluent à 50% qui ont eu l'épreuve dans le département de l'Ouest PIA. Le nou téléjournal la, nous avons eu l'épreuve à Jean-Orel Jody, un personnage qui est passé 70 ans, qui est composé dans le examen de l'épreuve fondamental de l'Ouest PIA. Participation de l'Ouest PIA pour concrétiser le rêve et finir l'étude. Jean-Orel Jody, le nouvel 4 avril 1942, le département de l'Ouest PIA. Tant pour anpil moun nan jenerasyon lan, ak zon li prenisans lan, Jean-Orel komanse al l'ékol treta. Yon rita d'après li, ki vi ni, akos par anl pat gen mouayen pou peye etid li nan epok la, et pi pat interese ak vouye ti moun l'ékol. Ak 76 l'ane, Jean-Orel Jody, c'est sans doute, kandida ki PIAG nan examen 9e ane yo. D'après li, se wout konkretisasyon rêve li, pou l'fey tout klas li, ki te kampe l'el te nan elemente 1. Mwen di, mwen papa, mè sa kap pase? Soutan mè te moun l'ékol sa ta biyen. Et pi, li pa li nek je sou sa. Mwen mèm min goti man ban poul, ki ban m 5 piti. Pendant, ti pou l'abrandi, te gen tikok la dan yo, et pi goun mè se kè li bonè charité, kap pase an tikok noua an base se li. Mwen papa mè te goun zan min, ge te re li pa Feliz Christian. Et pi, pandan, pas se kou sa, li di, si mi te genou moun, mwen mè te tope tikok kou sa. Mwen di, papa, eh ben, mi so fè. Rède l'entrè, ou ta fèl te tope tikok la. Pendant, papa, mi fè l'entrè, papa mè dè goun tikai de piyès, et pi, li ont entrè nan tikai de piyès sa. Pendant nou l'aget tikok ya goumen, tikok mwen beke kok, mwen e charité ya, pom di, pas se na piyon tonbe de yon. Te genyen, papa, Moise, pa Feliz Christian, si kouk sa yotap van ni, mwen tachetem di, mwen papa, di, obon, ont tikko chon pou li. Mwen kote ya, papa mè dè, eh ben, pa gen poublem, et pi, messi a demè, bom mwen nan, ma bala vel. Eh ben, papa mwen bal tikok la, nan yi jou, li menè, yon jen kouchon bom mwen. Si yon yi jou ankor, kouchon a preparer, li bom 5 pitit mwen jan. Mwen sè na 5, tu a kouchon sa a, mwen pou mwen di, papa mwen, al kote messi, a kote mwen et toati, messi yo tap pon di son, offri li di, obon tikko chon pou mwen, tikko chon pou fèm nan, pa se kat pitit papa mwen, degasyon li si. Si yon yi sa, papa mwen kote, li di, bom, wap bom, dè ti barak kouchon, mi di, papa mwen, gen poublem, bal dè ti barak la. Mwen yi papa mwen, lachon ti, li si, labè, vreman, li metèm di kol. Jan Orel, je di, sezan mi tout elev nan l'ekol li, pasion li pou avansi ak etid li, soti nan an vil pou servi peyi a, epi, siv ti moun li yo, ki deja avansi ak etid yo. Li ankouraje tout jen pran etid yo au serye. Ti moun yo mwen fèm alèz ansan avèk yo, pas se lem mwen ak la san, di yo, mwen papa jen kwenjo no, an mwen jen yo pou nou gradi ansan, pou nou moter ansan, mi fem timoune piti fasen di koun an ou a bouchywa, mwen kwen yi an ba metè dan. Donc pou pou fèr dan, fek se vri. Si par exemple, sa pu mwen, pou mwen dispozé pou mwen etidyo e sende l'e dikasyon. E konsen de bar yo, pendam mwen demie santifi kye sitte, e be ga pili kite jo, e sende palavek yo, mwen di nou, mwen mwen sy nou alèlach kim den la, Nous continuons l'école. Pour nous capables de payer pour nous vivons plus bien à l'école, c'est l'éducation. Nous sommes en 6e, mais nous devons continuer. Papa Sissi Moun, Jean-Orel Jeudi, fait l'office de l'éternité et de la famille de l'éternité. Il a même l'assemblé section communale et il a souhaité étudier sans l'éducation après l'éternité classique. L'Observatoire citoyen pour l'institutionnalisation en démocratie au CID organisé mercredi 13 juin est un atelier « Consultations sur réformes du système électoral haïtien ». Atelier SA qui réunit plus et acte dans la société haïtienne dans les occasions pour les responsables au CIDI, présenté par les participants. Il y a un document qui vient là-dedans diverses propositions pour réformes faites dans le système électoral haïtienne. Jean Herbie Kaseyus ak Rémi Godji te kontradis. Patagez rezédita travail yo komanse fè pou gen réformes ki fèt nan système électoral haïtien, jwenn feedback reprézentant différents secteurs nan société ha, sou dokiment sa, epi sollicite soutien yo nan démarche yo tammen an. Se kek nan eleman ki te fèr esensyel jwenn konsultasyon sou réformes système électoral haïtien. Abdonel Doudou, yon nan responsable Observatoire citoyen pou institutionnalisation, yon demokrasi, eksplike aktivite sa rentre nan kad yon kampay plédoari yo tammen pou pèmet gen réformes ki fèt nan fason yon apfè politik an Haïti. Travay de konsultasyon citoyen za, l'idou men enwa an document ki vini avek ou ansamme de revendikasyon, ou ansamme de rekomandasyon pou chanje système nan, ke se swa nan kad amadman konstitisyon, ke se swa nan kad adoption nouvel loi elektoral, ke se swa nan kad adoption nouvel loi su le parti politik, tout sa ki kreye problem nan sistem nan, ke se swa nan mise en place ou institisyon elektoral peren, permanent, durable, ki renforsé, ki kabab kreye la konfyanse. Fon ke chak citoyen, chak citoyen, exige de otorite yo, exige de deside yo, chanjman ke nou kone ki ap bon pou pèyi nou. Abdonel Doudou, di abgen pou mette nan document, tout revendikasyon, apre komandasyon ki soti nan atelie konsultasyon, li fe kone dokumen abdispondib sou site internet osid. Biro national l'évangélisasyon, l'église de dieu en Haïti, Buned, lancé mercredi 13 géant activite pou makke 85e anniversari mission l'église de dieu en Haïti. Le responsabe Buned, la paste Erol Gilles, fe kone seri aktivite saio, kap derolet sou tem retoune nan premie amunan, apre organiser nan l'ide pou implore faveu bondye atraveu 3 gran soirée croisade, kap gen pou fete nan stativio katan, vendredi 15 pou reiveu dimanche 17 jan kap vinila, pi loin, paste Joseph Erol Gilles, kwe li important pou population, tatoune regaio sou bondye, apre ce que d'après lui, c'est sel bondye kika délivré PIA. Un extrait d'Amiko, Midrei Miliasak Frenel Toussaint. Banda célébration Saha, que la mission de l'église de dieu en Haïti est apgéen, semaine Saha, qui se men da di 13 juin 1933, 13 juin 19... 19 2018, ça fait 85 ans depuis la mission de l'église de dieu, lit en Haïti. Mission église de dieu, lit présente 184 pays dans le monde. C'est l'église social, c'est Cleveland, Tennessee, et siège social Haïti, qui a C.A. Bourdon, sous tête canapé vert. C'était le 13 juin 1933, que pasteur Jacques Vitalean, petit-fils de Bois-en-Canal, et qui t'appral converti à la doctrine pancotiste, t'appral implanté yon l'église à Poste Marchand. Ça fait 85 ans de cela, 13 juin 1933, et pour tout bel travail que le Seigneur lui fait à travers l'œuvre de l'église de dieu en Haïti, quand je parle de l'église de dieu, je parle de la rue du Centre, l'église de dieu de Poste Marchand, ou de Nazon, ou de Crisrois, ou de Fontamara, ou de Bon Repos, ou dans les villes de province, parce que l'église de dieu l'y présente dans tous les 10 départements en Haïti, et nous comptez plus que 100 000 membres, environ 600 églises, y compris les stations. Alors, c'est pour nous célébrer Bonté, Bon Dieu, pour façon que l'y œuvrer ensemble avec nous, nos pays qui sont si difficiles, que la mission de l'église de dieu a célébré en grande pompe, 85 ans à ha, qui a gagné 4 grands rendez-vous dans le stade de Sivio Kator. Le premier grand rendez-vous dans le stade de Sivio Kator, c'est pour ce jeudi, 8 heures du soir, nous avons fait une grosse veille de nuit à la communauté, pour nous implorer la faveur de dieu pour le pays d'Haïti. Nous avons convergé, regardons vers dieu, qui seul a une solution dans la situation difficile que le pays d'Haïti a traversé. Deuxième bagay, nous nous suspendons et nous avons tué l'autre, nous avons fait un crime et nous avons tendons dans le médias, un vol, nous avons eu mourir, principalement. Nous avons nous cherché de préférence pour nous vivre ensemble. Souté ça, parce que c'est le seul qui est possible. Nous avons eu l'occasion de la journée internationale de l'Albinis, mercredi 13 Géant, qui marque tout le premier anniversaire de la Fondation Alba, responsable de la Fondation Sa, organisé en conférence l'objectif de informer les populations sur le problème de la pigmentation. La Fondation Amandé a le plus bon traitement pour le monde. Le reportage de Marie-Joloui et de la Frenel Toussaint. Le monde qui a rencontré des difficultés pour fonctionner et de la Frenel Toussaint 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 Pour permettre en kategori moun sa yo vivant takou moun Dr. Myriam Fetier qui se responsable Fondation Alba deside preyon ensemble mezi pour en aksyon la menè Fondateur Alba déjà organize trois cliniques mobiles dans divers départements takou nou loue san akla tibonif San personnal tel d'albinisme pa refléte quantité moun ka vive avec condition sa l'an peyi men nou fè komanse donc nou fè komanse a kolekte des données pa rapor a moun ki te rencontre nou deja de la nou fè clinique mobile sa yo nou gen des spécialistes pou le moun en maladie de la peau parce que nou poko kapab vrement en change probleme visuelle yo ok donc nou fè éducation pou moun yo sou albinisme ensuite nou distribué yo de kit avek chapeau avek lunette avek ekran soler et nou arrive retire fek exerèze retire certain lesion ki gen ten lan stade cancer et osi nou arrive bloke certain ki preske rive lan stade cancer jdeyon berline ak sebastien luysyen se 2 albinos ki ta participe nan konferens apik cete a wayou e yun fason pou nou kapab asumye tèk nou janou ye se pou nou protéje tèk nou potéje tèk nou pas parce que nou feble nou moes ke les autres nan nou pal protéje tèk nou parce que nou reme tèk nou nou reme koule nou nou reme po nou cè 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 piy important la nap mach he naturelman nou bel naturelman cè moun ki apriciable tout kon apremen nou de par comportement de par sagest nou men yun bagi yun bagi piy apot cè sate nou cè tèk nou tout an nou mal tèk nou se lè salop moun ap mal tèk nou me lè nou protéje tèk nou plus moun aban plus respect et yap anvi protéje nou en plus tout an a kèlke so a jon yap ap wap jen moun ka pah ou 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 il sif ke ou mèm ou cè dat organisation nations unies choisi pour célébrer journée internationale albinis lanc non mondelan dèg entreprise sa agri business action franco-ahitienne commerce ac industrie lancé officiellement mardi 12 géants dans pétionville un nouveau produit sous machin hétien qui est citadel vodka qui fête avec malanga fabriquée en haïti citadel vodka déjà recevoir plusieurs prix en pays états-unis d'amérique pour kalitil ag goulis un extrait président chambre franco-ahitienne commerce ag industrie gregory brant ag président directeur général dèg entreprise sa agri business felix achil chambre franco-ahitienne lan toujours kore production nationale la gen ron chimiste haitien ki sot fè pizèr année lot bo ki pren pil diplôme lot bo rentré en haïti pou fon vodka avec produy loko du haïtien mèm a zèk li fè lak malanga ke laché dan zon sud laché dan grand danse jok li produy li fè vodka sou base produy ter haïtienne lan et ke li poil blen ni et fè vodka la plan sel a le citadel li gyen leja ou pri new york city de rôk kone leja ou vod k de l'an york city et d'être veu colorado li pon pri de mell alcohl donc au fermezu que se prome se con l'autre bo men nou bal lancement sa nan api awe sa kote ke nou serv api awe kote ne vite moun ne vite komersan ne vite entrepreneur vin pren konesans de soit entrepris yo ou soit produy ka plan se entre la pante la sou mach e ou se kou la moun ap gout li se kou la kou fè command ou moun mwen pou pou kède kou kou a kou komersi kou bomb moun c kou 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 co kou can kou kou a po c kou 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 parce qu'il n'y a plus d'indépendance d'indépendance, c'est Henri Christophe, son nom que je m'aimais en pile. Et puis l'équité de l'équité pour les haïtiens, génération après génération, car j'ai vu ce citadel l'a fait hier. Et puis l'instant, c'est mon inspiration que j'ai créé un vodka, c'est le premier vodka qui fait en Haïti, c'est le premier vodka qui fait l'entreprise région de la terre du monde. Et puis j'ai créé un citadel et j'ai créé un créole. Parce que j'ai besoin qu'il y ait un bagage pour les haïtiens qui viennent après moi, pour qu'il y ait des haïtiens qui font des produits, qui réellement rentrent en concurrence avec tout gros produits vodka dans le monde entier. Vodka ça qui fait en Haïti, qu'est-ce qui différencie à plusieurs autres vodkas que vous faites dans le pays? La différence c'est la végétation que nous faisons. Parce que tout notre vodka est fait avec pommes de terre, ou bien maïs, ou bien céréales. Parce que c'est ça qui est produit dans la région du Nord. Mais en Haïti, ça nous gagne ces malangas qui sont presque près qu'un avec une pomme de terre. Et puis de cette façon, nous faisons une étude de presque 6 ans pour nous jouer une formule, pour nous faire vodka. Et puis ces plus gros différences là, c'est que c'est un produit qui est naturel, c'est un produit organique. C'est un produit qui est un produit qui est un produit qui est un produit dans le monde entier. L'Université de l'État d'Haïti a organisé la cérémonie investie du Conseil scientifique UEHLA, qui est composé avec environ 12 membres qui représentaient 12 entités UEHLA. Le Comité Sagan pour mission travaille pour évaluer et réguler la qualité de la recherche UEHLA. D'après le vice-rétaire de la recherche UEHLA, Jacques Blaise, qui parle de tout, ce fonds qui a loué pour aider dans la recherche UEHLA. Un extrait dans la micro-rose Vanessa Pierre et Edithineus. C'est une idée qui a commencé et a germé au cours d'une période de coopération avec la Belgique. Une coopération avec la reste de la Belgique, l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur, qui a appuyé l'UEH pour la question de gouvernance. Et la gouvernance a porté également sur la recherche. Dans le cadre de cet appui, il a été prévu la mise en place de mécanismes. non seulement d'incitation à la recherche, mais de mécanismes, de règlement de la recherche à l'université. Et parmi ces mécanismes-là, dans ce premier temps, il a été question de la mise en place de comité d'éthique. Il nous manquait l'éthique à l'université. Non seulement au niveau de la société, il nous faut de l'éthique, mais au niveau de la recherche, c'est encore beaucoup plus. Parce que de la recherche, sans éthique, il ne peut pas y avoir de recherche. Depuis 2014, et nous avons continué à travailler. Nous avons continué à travailler avec les vice-doyens qui forment ce qu'on appelle le conseil de la recherche. Et finalement, avec beaucoup de patience, nous sommes arrivés à la mise en place du conseil scientifique. Qui manquait ? Qui manquait ? Se déclaration, président américain Donald Trump soukont Twitter li, apri soumè sa ki temetil soumèm tab, ak li de non-Koreyan, Kim Jong-un, a emadi 12 juin. Nankad soumè a, aucun détail ou swa kalandriye sou deniklerarizasyon penensile Koreyan pa kosoti, jansate prévoir. Etats-Unis bo kote pal deja anile manèv militer lieu ak kore di sid. Dans les pays Etats-Unis, il y a un monde a déclaré que Donald Trump fait qu'il y a un groupe de promesses dans le soumètre pour commencer à créer une reconnaissance internationale. Le président Donald Trump réagit a déclaré que ça seulement promet pour qu'il y a un travail ensemble dans le seul objectif de deniklerarizasyon. Nouveau premier ministre espagnol, Petro Sanchez, d'accord à Kei, 629 migrants aquarius qui étaient bloqués lundi 11 géants. Sous côte méditerranéen, il y a une décision, et l'île locale espagnol qui était d'accord pour passer à tous à rentrer dans le pays Espagne salier. D'après le magistrat capital espagnol, Madrid, Villac a accueilli une vingtaine de familles. Et puis le chef gouvernement avec le représentant de la cyprême communauté autonome espagnole Aragon, Aviel Lambon, a fiché soutien lui. Cependant, d'après l'opposition, Pedro Sanchez droi Chita à l'autre pays européen. Et puis chercher une solution pour qu'il y ait intérêt à toute l'Europe. ... Mais différents points n'ont été développés pour nous dans le journal Ascoya. Trois nouveaux ambassadaires émettent l'aide créancieux. Mercredi, 13 géants. Il y a le président de la République la Jovnelle, Moïse, dans le palais national. C'est l'ambassadé Mexique, Hector Manuel Rodriguez Areo. L'ambassadé Vietnam, Nguyen, Truong Thanh. Et puis l'ambassadé Australien, John Pilbren. La Commission nationale du marché public, CNMP, mette en bout mercredi 13 géants. Dans le colloque des jours, l'étape organisée sous le thème éthique. Avec transparence, moyens qui sont capables d'aider la bataille contre la corruption du marché public. Le dossier éducation. Le examen officiel de la 9e année fondamentale prend fin mercredi 13 géants. sous tout territoire national. Mathématiques et l'espagnol, c'est la matière de candidats composés dans les derniers jours. Il prêve ça. Un site haïtien et statistiques et informatiques t'emmène en date 10 juin 5e recensement général à la population à côté Mounreti en d'un pays. Green Energy Solutions, c'est les compagnies qui remportaient appel d'offres pour réparer centrales électriques les Anglais. Centrales Sartes et Sibi d'hommage pendant un cyclone mature. Actualité à Pilouin-Lacaille. Nouveau Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez d'Aqua, qui 629 migrants à Aquarius, qui débloquaient lundi 11 géants sous côte méditerranéenne. La décision est l'île locale espagnol. Il s'allie. Cela nous mettez en bout dans le journal. Merci pour votre fidélité et votre attention. Nous souhaitons tout le monde de passer une bonne nuit. C'est parti !